Bonjour à tous, bienvenue au webinaire « Réduire les résidus médicamenteux dans les eaux » qui est organisé par Hydreos en partenariat avec l'agence de l'eau rameuse. Quelques petites informations avant de commencer. C'est un webinaire qui est enregistré pour permettre de faire un replay. Ensuite, vos micros et vos caméras sont coupés. Donc, si vous avez des questions suite aux interventions, je vous invite à les écrire via le chat ou à lever la main avec la petite icône et on vous donnera la parole. Pour les intervenants, je partage la présentation. Et quand ça sera à votre tour, il faudra juste que vous cliquiez sur l'icône « Prendre le contrôle » pour pouvoir changer les diaporamas. Au niveau du programme, nous allons commencer avec un petit mot d'accueil et une petite présentation du pôle de l'eau. Ensuite, un peu de contexte et d'origine des résidus médicamenteux dans les eaux. Puis, une présentation sur les impacts des antibiotiques sur l'environnement. Et par la suite, nous aurons la présentation de deux solutions de l'élimination des résidus médicamenteux. Et enfin, pour finir, présentation de deux solutions d'élimination des micropolluants. Donc, Hydreos, nous sommes le pôle de l'eau de compétitivité du Grand Est. Donc, nous avons pour objectif de permettre d'accélérer l'innovation collaborative et ce, pour la gestion durable de l'eau des entreprises et des territoires. Donc, nous avons 174 adhérents qui regroupent à la fois des entreprises, donc des grands groupes, des ETI, des PME. Il y a également des laboratoires, des universités ou encore des collectivités. Nous avons différents services. Donc, nous présentons le réseautage, l'accompagnement au montage de projets. On permet également d'animer le territoire, de faire de la veille et on permet également l'export à l'international. Et nous avons une trentaine d'événements par an. Donc, concernant les résidus médicamenteux dans les eaux, donc, quelques petites données pour commencer. Donc, en France, il y a 2800 substances actives. Donc, il y a également 11 000 médicaments. Donc, il faut savoir que les Français consomment en moyenne 48 boîtes de médicaments par an et que la moitié de ces médicaments sont à prescription obligatoire et que les autres peuvent être achetés librement. Donc, au niveau des médicaments les plus consommés, le plus consommé est le paracétamol. Ensuite, il y a quelques autres médicaments, notamment l'ibuprofène ou encore la vitamine D ou des médicaments antibiotiques ou encore antipasmodiques. Alors, il faut savoir qu'il y a une action réglementaire nationale qui a été mise en place, qui s'appelle RSDE Collectivité 2022. Donc, en fait, c'est une action réglementaire qui a pour visé de mesurer en amont et en aval des stations de traitement des eaux usées urbaines de capacité de plus de 10 000 équivalents habitants. Donc, les micropolluants en amont et en aval de cette steppe. Donc, il faut savoir qu'il y a une grande liste des micropolluants dans cette action réglementaire, mais il n'y a seulement que 8 médicaments qui sont dans cette liste. Donc, il y a des antipiléptiques, des anti-inflammatoires, des anxiolytiques, sauf que la liste de ces médicaments est, contrairement aux autres micropolluants, elle est facultative. Donc, ce n'est pas obligé de mesurer ces micropolluants-là. Alors, qu'est-ce que sont les résidus médicamenteux ? Donc, en fait, c'est des polluants émergents qui sont susceptibles d'affecter la qualité des milieux aquatiques. Donc, pourquoi ce sont des micropolluants ? Parce qu'en fait, ils sont en concentration très faible dans le milieu aquatique, mais ce n'est pas parce que la concentration est très faible qu'il n'y a pas des conséquences sur l'environnement. Il a été mis en évidence des altérations des populations aquatiques et il y aurait notamment des effets sur l'homme. Donc, suivant les os, les concentrations des résidus médicamenteux sont différentes. Donc, comment est-ce que ces résidus médicamenteux se retrouvent dans les os ? Donc, ils ont différentes origines. Donc, la part la plus importante, c'est les rejets domestiques. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas les rejets hospitaliers dans lesquels se trouve la plus grande part des résidus médicamenteux, mais bien dans les rejets domestiques. Donc, en fait, les résidus médicamenteux sont dans les excrétats, donc domestiques, hospitaliers, ou alors rejetés directement dans l'évier. Donc, ils se retrouvent dans le réseau d'assainissement. Ensuite, dans les stations d'épuration. Puis, soit dans les os épurés, soit dans les bouts, ce qui fait qu'ils peuvent se retrouver dans les eaux de surface, les eaux souterraines, et enfin dans les eaux destinées à consommation humaine. Les résidus médicamenteux peuvent également provenir de rejets industriels ou de la pisciculture, ou avec des livraisons de médicaments vétérinaires. Donc là, ça se retrouve directement dans les eaux de surface et ça finit dans les eaux destinées à la consommation humaine. Et enfin, d'autres origines, il y a la mise en décharge et l'excrétion par les animaux qui prennent des médicaments vétérinaires. Donc, ça se retrouve dans les sols, puis dans les eaux souterraines, et enfin dans les eaux destinées à la consommation humaine. Donc, ces résidus médicamenteux ont des conséquences sur l'environnement. Alors, ça peut perturber la reproduction des animaux aquatiques. Ça peut aller notamment jusqu'au changement de sexe. Et c'est associé en fait aux médicaments de type contraception qui se retrouvent dans les eaux. Ça peut également modifier les populations bactériennes, donc avec développement de bactéries résistantes aux antibiotiques dues à la présence d'antibiotiques dans les eaux. Donc, Mme Letier va vous en parler plus en détail juste après. Et ça peut également modifier le comportement des poissons. Alors, il y a un exemple, c'est que des perches auraient été rendues plus agressives à cause de la présence d'un antidépresseur dans l'eau. Donc, voilà. Alors, je vérifie juste que Mme Letier est là pour faire sa présentation. Oui, alors, voilà. Parfait, je ne voyais pas. Eh bien, je vous laisse la parole pour l'impact des antibiotiques sur l'environnement. Merci. Ok, merci beaucoup. Du coup, je prends le contrôle, c'est ça ? Oui, vous pouvez prendre le contrôle, oui. Ok. Merci beaucoup. Hop là. J'ai fait une bêtise. Donc, du coup, je vais d'abord commencer à me présenter. Donc, moi, je suis pharmacien et je suis responsable du Centre Régional en Antibiotérapie du Grand Est. Et je vais vous présenter très rapidement nos actions avant de vous parler de la problématique des antibiotiques dans l'eau. Donc, si j'arrive à avancer les diapositives. Pardon. Et donc, en fait, on est une structure régionale financée par l'Agence Régionale de Santé et basée sur le CHRU de Nancy. Et je travaille moi-même à Strasbourg, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. On est une équipe composée de pharmaciens. Donc, je suis pharmacien, d'infectiologues. Donc, des médecins qui sont spécialisés en maladies infectieuses et de médecins généralistes aussi, puisque 80 % des prescriptions antibiotiques sont faites en ville. Donc, c'est une problématique qui concerne surtout la ville. Et donc, c'est important pour nous aussi de travailler avec les médecins généralistes, mais aussi avec le grand public, les patients et les citoyens qui reçoivent et qui prennent des antibiotiques pour se soigner, pour uniquement les prendre quand c'est utile. Et donc, voilà notre équipe très rapidement. Elle est composée et dispersée sur le territoire entre Nancy et Strasbourg principalement. Nos actions, c'est principalement de porter des actions nationales au niveau de la région Grand Est. Et donc, on travaille avec des outils. On actualise notamment un outil qui s'appelle Antibio Malin, qui est vraiment destiné au grand public pour parler antibioresistance et bon usage des antibiotiques aux patients et au grand public. Donc, c'est un site Internet qui existe depuis 2019, qui a été créé en Grand Est, repris par le ministère de la Santé. Et c'est nous, Antibio Est, entre régionale d'antipothérapie du Grand Est, qui l'actualisons et qui apportons des données régulières dans cet outil qui est accessible à tous et qui répond à des questions sur qu'est-ce qu'un antibiotique, comment le prendre, à quel moment il faut le prendre, quand est-ce qu'il faut le prendre sur une imperfection bactérienne, qu'est-ce qu'un virus, qu'est-ce qu'une bactérie. Il y a également des outils que l'on utilise beaucoup et avec lesquels on travaille. C'est les outils e-bug qui permettent de parler aux enfants, mais à tous les âges, notamment dans les écoles, les collèges, les lycées, sur qu'est-ce que c'est un antibiotique, qu'est-ce que c'est une bactérie, qu'est-ce que c'est un virus, comment se protéger des virus et des bactéries, comment limiter la dispersion des infections. Donc il y a ces outils sur lesquels on travaille pour pouvoir porter des messages vers les citoyens et le grand public. On travaille également avec les étudiants en santé et on relaie les outils nationaux, les campagnes nationales, notamment de Santé publique France, de l'assurance maladie également avec lesquels on travaille pour promouvoir tous les outils nationaux. Et on a également des actions dans la région, Grand Est, des actions de formation, on organise des journées, comme la semaine dernière, il y a une semaine mondiale pour le bon usage d'antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance, tous les ans, du 18 au 24 novembre. Et donc on a organisé notre journée régionale le 21 novembre dernier à l'Aquarium de Nancy. On participe à des journées également en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne également. Donc on organise des journées pour former les professionnels de santé sur la problématique de l'antibiorésistance et du bon usage d'antibiotiques. On a un site internet qu'on a entièrement revu, puisque je ne sais pas si vous connaissiez déjà l'association Antibio Est et Antibio Alors auparavant, mais en fait le Centre Régional d'Antibiotérapie a pris le relais des travaux de l'association Antibio Est qui existe depuis 2018 et suite à un décret qui fait en sorte qu'il y ait maintenant des centres régionaux d'antibiotérapie et des CRATB dans chacune des 17 régions françaises. Et donc le CRATB est tout neuf, il a été créé en janvier 2023, mais on s'appuie sur les actions et sur un réseau d'acteurs bien antérieurs, puisque Antibio Alors existait depuis 2003 et Antibio Est depuis 2018. Donc on a entièrement revu notre site pour qu'il corresponde maintenant au cahier des charges et au décret des CRATB. Et donc il est disponible, notre site. On a une newsletter qu'on publie régulièrement tous les mois sur les différentes thématiques qui concernent l'antibiorésistance. Et donc on organise ces journées. On est également impliqués depuis 2021 dans un méta-réseau, donc c'est un réseau de réseaux qui s'intéresse à l'antibiorésistance avec une approche une seule santé. Et ce méta-réseau, il a vu le jour en 2021, il est porté par une microbiologiste, Marie-Cécile Plois, qui est basée à Limoges, et il regroupe des intervenants du monde de la santé humaine, mais également du monde de la santé animale, des vétérinaires, et également des chercheurs qui travaillent dans l'environnement, et notamment des chercheurs qui travaillent dans l'eau. On travaille notamment avec le GREI, qui est basé à Lyon, et avec lequel nous avons participé à une journée qui a eu lieu il y a 15 jours à Lyon, organisée par le GREI, qui est donc le pôle eau et territoire à Lyon, et qui a organisé une journée sur les risques liés à l'antibiorésistance dans l'eau, avec des acteurs de l'eau et des acteurs de la santé. Donc ça, c'était la semaine dernière, il y a 15 jours. Donc on est impliqué dans cette thématique avec une approche une seule santé, puisque vous allez le voir, en fait la problématique de l'antibiorésistance, elle nous touche tous, et elle touche tous les domaines, santé humaine, santé animale, et santé environnementale également. On avait également organisé un colloque l'année dernière au ministère de la Santé sur les problématiques du marché des antibiotiques, puisque le marché des antibiotiques a également un impact sur l'environnement, on va le voir tout à l'heure dans les diapositives suivantes. Donc ça, c'était un petit peu pour nous présenter, et je vais vous présenter maintenant très rapidement le contexte. Alors le contexte de l'antibiorésistance, c'est un problème de santé publique majeur, avec une problématique à être identifiée au niveau national, mais également européen et mondial, puisque vous le voyez ici, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais en fait les bactéries s'adaptent aux antibiotiques depuis des millions d'années. Les antibiotiques au départ sont des substances naturelles produites par des micro-organismes pour se défendre vis-à-vis d'autres micro-organismes. Et la pénicilline a été découverte dans les années 40, et en fait la pénicilline est une substance produite par le champignon pénicillium pour se protéger vis-à-vis de bactéries. Donc les antibiotiques existent déjà dans la nature de manière naturelle. Depuis des millions d'années, les bactéries savent y résister et savent se protéger contre les antibiotiques. Depuis qu'elles sont utilisées en médecine humaine, depuis pas si longtemps, en fait depuis les débuts du siècle dernier, les bactéries continuaient à se protéger et à se défendre contre les antibiotiques avec des mécanismes de résistance qui leur permettent soit de détruire l'antibiotique, avec des enzymes qui leur permettent de détruire. Par exemple, les bactéries peuvent produire des pénicillinases pour détruire les pénicillines, des carbapénémases pour détruire les carbapénèmes, ou alors avoir des mécanismes d'efflux pour que l'antibiotique soit rejeté en dehors de la bactérie. Et donc vous voyez ici très rapidement qu'en fait depuis les années 60, à chaque fois qu'on produit un antibiotique, donc les premiers antibiotiques étaient des molécules naturelles, puis elles ont été synthétisées, commercialisées et développées par l'industrie pharmaceutique. Oui, je pourrais répondre aux questions. Il y a un réseau qui s'appelle Ascomat, c'est ça ? D'accord, écoutez, on pourra faire le lien. Je pourrais répondre aux questions tout à l'heure et on pourra se mettre en contact les uns avec les autres. Je pense que c'est très intéressant effectivement. Donc en fait, les bactéries s'adaptent aux antibiotiques et au fur et à mesure que de nouvelles classes d'antibiotiques ont été commercialisées, les bactéries se sont adaptées et ont développé des mécanismes de résistance. Et à chaque fois qu'une nouvelle classe d'antibiotiques émerge est développée et utilisée, les bactéries très rapidement développent des mécanismes de résistance. Et si on ne fait rien pour limiter l'usage des antibiotiques, c'est un risque d'impasse thérapeutique. On va se retrouver face à des bactéries qui résistent à toutes les molécules antibiotiques que l'on va pouvoir utiliser chez l'homme. Donc c'est vraiment important d'utiliser le moins possible, le mieux possible, les antibiotiques pour pouvoir conserver des molécules actives. Hop, pourquoi je n'arrive plus à avancer ? Voilà. Donc ici, c'est les données européennes. Et vous le voyez que depuis les premiers plans, le premier plan national antibiotique date de 2002. Et puis, il y en a eu ensuite différents. Il y a eu des évolutions. La consommation antibiotique a baissé dans les années 2006-2007, notamment suite au premier plan antibiotique de manière très importante en ville. Mais progressivement, les habitudes reviennent et les consommations reviennent. Et vous le voyez, par contre, la France fait partie, avec les pays d'Europe du Sud, des plus gros prescripteurs et consommateurs d'antibiotiques. Et nous sommes toujours, malgré les différents plans antibiotiques, aujourd'hui, c'était ici les données 2019, les données 2020, en quatrième rang des consommateurs d'antibiotiques en Europe. Et sachant qu'en Europe du Nord, les patients reçoivent moins d'antibiotiques, mais ne meurent pas plus. Il y a également des travaux sur le sujet. Donc, on peut utiliser moins d'antibiotiques et rester en bonne santé. Les conséquences de l'antibiorésistance, c'est le risque d'impasse thérapeutique. Quand une bactérie résiste à la majorité des antibiotiques dont on dispose, on se retrouve avec une bactérie chez un patient responsable d'une infection qu'on ne va pas pouvoir traiter. Et le risque, c'est de se retrouver dans la passe thérapeutique de plus en plus fréquemment. Ça arrive encore assez peu, mais ça arrive quand même de plus en plus souvent en réanimation chez des patients fragilisés. Et le risque, si on ne modifie pas nos pratiques, c'est que l'antibiorésistance devienne la première cause de décès dans les années 50, avec une projection à 10 millions de morts attribuables à la résistance antibiotique dans les années 50 et au niveau mondial. Et à ce moment-là, l'antibiorésistance passerait au premier rang des causes de décès devant le cancer, notamment. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte et de réaliser que cette antibiorésistance est responsable d'infections. Et en France, c'était estimé en 2015 à environ 5 000 décès liés aux infections à bactéries multirésistantes. En France, en 2015, un nombre de décès important et un nombre d'infections également important autour de 125 000 infections en France liées aux bactéries multirésistantes. Donc, c'est un problème de santé publique. Ça a été pris en compte au niveau national, européen, mondial, avec différents textes qui sont sortis. Et notamment, pour nous, en France, une stratégie nationale qui a été publiée en 2022 pour limiter la prévention des infections, pour aller vers une prévention des infections optimales et limiter l'antibiorésistance en santé humaine. Mais il y a également des textes qui sont sortis et des propositions qui sont sorties pour prévenir la résistance antibiotique avec une approche une seule santé, dont je vais vous parler juste après, puisque cette problématique, elle est globale, comme je commençais à vous le dire. C'est une problématique en santé humaine, en santé animale et en santé environnementale, puisque l'usage des antibiotiques n'est pas réservé qu'à l'homme. Les animaux consomment également beaucoup d'antibiotiques. La problématique est importante, puisque vous voyez ici, ce sont les chiffres de 2021 qui ont été publiés dans la stratégie nationale 2022, avec encore une marge de progression importante. prévenir les infections et lutter contre l'antibiorésistance, ça s'appuie notamment sur deux leviers très importants, que sont la prévention du risque infectieux, avec les mesures d'hygiène, la vaccination, et le bon usage des antibiotiques. Or, on a une marge de progression importante sur ces deux versants. Les sujets âgés ne sont pas assez vaccinés contre la grippe. Ici, avec seulement 52 % des sujets âgés de plus de 65 ans vaccinés contre la grippe en 2019, les professionnels de santé également ne se vaccinent pas suffisamment. Et on sait que se vacciner permet de limiter les infections et peut limiter également la transmission de virus ou de bactéries selon les vaccins. On ne se lave pas assez les mains également. Le nombre de lavage des mains pour un résident d'EHPAD était inférieur à 2, 1,6 en 2019, ce qui est largement insuffisant comme geste de lavage des mains dans une journée auprès d'un résident dans un EHPAD. On a également une marge de progression en termes d'hygiène des mains. On sait aussi que quand on fait les audits, la moitié des antibiotérapies sont inutiles ou appropriées dans les trois secteurs de soins, donc à l'hôpital, dans les EHPAD et en ville. C'est-à-dire que l'antibiotérapie n'était pas utile, c'était une infection virale ou mal appropriée, ce n'était pas la bonne molécule antibiotique ou ce n'était pas la bonne durée, ce n'était pas la bonne dose, pas la bonne voie d'injection. On pourrait faire peut-être plus de traitements oraux que des traitements injectables. Donc la molécule n'était pas, l'antibiotérapie n'était pas adaptée dans la moitié des cas. Donc elle a vraiment une marge de progression importante. Donc ça, c'est le constat. Et ici, vous avez aussi l'illustration que l'antibiotérapie est vraiment un problème pour lequel il faut avoir une approche une seule santé et globale. Quels sont les enjeux de l'épandage ? Je n'ai pas vu la question, mais ici, vous avez retracé un petit peu le circuit de l'usage des antibiotiques et l'impact et ce que l'on va retrouver dans l'environnement. En fait, les antibiotiques sont utilisées chez l'homme, à l'hôpital, mais également en ville et vont se retrouver avec les excréta, les urines, les VSS, dans l'environnement, dans les effluents hospitaliers, dans les effluents urbains également. Donc il y a l'usage par les humains. Il y a également l'usage par les vétérinaires, puisque les vétérinaires prescrivent des antibiotiques pour les élevages, mais également pour les animaux domestiques. Donc tout ça va se retrouver dans les effluents et va se retrouver dans les sols, dans les rivières. Et il y a également une source importante d'antibiotiques, mais également de bactéries multirésistantes, ce sont les industries. Les industries dont on va parler tout à l'heure, qui produisent loin de chez nous, mais que l'on utilise chez nous. Donc c'est important d'avoir une vision globale de la problématique pour pouvoir être conscient et essayer de faire évoluer les choses. Donc c'est une problématique globale. Et donc en fait, les antibiotiques relargués dans les effluents vont se retrouver dans les effluents urbains, hospitaliers. Et dans ces effluents, il y a des bactéries naturellement qui vont être exposées aux antibiotiques et qui vont pouvoir devenir résistantes et donc s'adapter. Et on va se retrouver avec, dans l'environnement, des bactéries résistantes, multirésistantes, qui vont circuler dans l'environnement et auxquelles on pourra à nouveau être exposé. Donc c'est vraiment une problématique globale. à laquelle on s'intéresse depuis maintenant plusieurs années. Ici, vous avez juste un exemple de mesure d'antibiotiques dans des effluents hospitaliers par une équipe qui est basée à Clermont-Ferrand et qui travaille depuis des années sur la problématique. Donc ici, c'est une publication de 2016 sur le dosage que l'on peut faire d'antibiotiques dans les effluents ici hospitaliers en France. Mais ils ont recherché également les bactéries dans l'environnement, dans ces effluents hospitaliers. Ils ont pu retrouver des bactéries qui étaient analogues entre les patients hospitalisés dans cet hôpital et bactéries retrouvées également dans les effluents hospitaliers dans ce travail-là. Donc on voit bien qu'il y a un lien, une circulation des bactéries entre les patients à l'hôpital, les effluents hospitaliers et l'environnement. Je vous parlais de la problématique de la production d'antibiotiques. Alors, il y a des travaux qui ont été faits sur ce sujet, notamment par des organisations non gouvernementales, des ONG, notamment Changing Market, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et en fait, la plupart des antibiotiques sont fabriqués, en tout cas les matières premières, en Inde principalement, et la plupart des industriels pharmaceutiques fabriquent leurs matières premières dans la région d'Iberhadade, en Inde. Et donc, il y a des travaux qui ont été faits dans ces régions où les effluents industriels sont moins surveillés que sur les territoires européens et français. Et on va se retrouver avec plusieurs équipes, notamment le premier qui a travaillé sur le sujet, c'est un Suédois, Joachim Larsson, qui a travaillé et commencé à publier déjà depuis 2007. et qui avait fait des mesures d'antibiotiques, d'antifongiques également, dans les effluents industriels, dans cette région d'Iberhadade, et qui avait pu retrouver des taux proches de 30 mg par litre de ciprofloxacine. Alors, tout à l'heure, vous présentiez la consommation au top 10 des médicaments en France et on retrouvait l'amoxicilline parmi les 5, au rang 5. Ici, la ciprofloxacine, c'est le ciflox. Beaucoup de patients en France en ont également utilisé, et c'est une molécule qui est encore largement utilisée en France, en médecine humaine. Et donc, vous avez ici des taux autour de 30 mg par litre retrouvés dans les effluents industriels, dans cette région d'Iberhadade, en aval des sites de production industrielle, pharmaceutique, et ces taux de 30 mg par litre sont proches et sont équivalents aux taux que l'on retrouve dans le sang des patients traités par ciprofloxacine. Donc, des taux vraiment élevés d'antibiotiques. Dans ces rivières, il y a également des bactéries et on retrouve ici le schéma que je vais un petit peu présenter tout à l'heure. Je regarde l'heure pour ne pas trop parler mais dans ces rivières, il y a des mesures qui ont été faites dont antibiotiques par l'Arsen notamment et d'autres équipes se sont intéressées au même sujet aussi dans cette même région d'Iberhadade et ont cherché les bactéries multirésistantes et ont trouvé des bactéries multirésistantes et donc avec des mécanismes de résistance comme des entérobactéries comme les chérichia coli qu'on peut retrouver dans un tube digestif également, producteurs de mécanismes de résistance, de bétalactamase aspect très tendu, BLSE ou carbapénéma dans 100% des échantillons d'eau prélevés dans ces effluents industriels en Inde avec une morbid mortalité importante en Inde liée à la résistance bactérienne et donc le risque du nerf post-antibiotique. On va se retrouver avec des infections qu'on ne pourra plus traiter puisqu'on a des bactéries qui résistent à tous les antibiotiques dont on dispose et sachez aussi qu'il y a très très peu de recherches pour développer de nouvelles molécules antibiotiques puisqu'il y a aussi une problématique c'est qu'en fait les traitements antibiotiques durent 7 jours au maximum, 15 jours, 6 semaines sur les infections osseuses mais ça n'est pas très rentable de développer de nouvelles molécules antibiotiques quand des traitements sur plusieurs années pourront être développés. Donc il y a très peu de recherches sur de nouveaux antibiotiques. Je regarde l'heure je termine rapidement c'est ça ? Ok. Donc très rapidement je vous disais il y a une organisation qui s'intéresse à la traçabilité des antibiotiques en France et sur le fait que vous voyez ici sur ce schéma très rapidement que les matières premières antibiotiques sont produites en Inde mais c'est les mêmes molécules qu'on va retrouver mises en conditionnées sur les territoires européens et qu'on va retrouver sur nos étagères. Donc ce qui se passe en Inde nous concerne aussi puisque c'est ces molécules-là que l'on consomme et que l'on utilise sur nos territoires français ici vous aviez une émission sur le sujet de la production d'antibiotiques en Inde qui avait été justement présentée l'année dernière en médecine vétérinaire très rapidement il y a de gros efforts qui ont été faits il y a des plans antibiotiques et le nouveau plan éco-antibiot-3 vient de sortir la semaine dernière et les vétérinaires ont fait énormément d'efforts et vous voyez ici sur cette figure la baisse de la consommation de prescriptions antibiotiques dans le monde vétérinaire et notamment dans l'élevage. Et ici la baisse des consommations et des traitements antibiotiques au niveau de l'élevage en France et les données ANSES et notamment de Jean-Yves Madec qui travaille sur le sujet depuis très longtemps voilà donc quelques phrases pour terminer il y a une surprescription d'antibiotiques en santé humaine notamment en ville on peut se retrouver en risque d'impasse thérapeutique c'est un problème qui touche aussi l'environnement et qui est un problème mondial c'est important vraiment d'informer les prescripteurs de sensibiliser le grand public puisqu'on est tous concernés pour pouvoir bien se traiter voilà tous ces liens vous les aurez dans les diapositives pour aller chercher plus d'informations et je vous remercie Merci beaucoup Madame Le Thier si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre via le chat donc on avait une question sur les enjeux de l'épandage des lisiers d'animaux d'élevage je crois que vous êtes passé un peu succinctement succinctement dessus mais si vous... Oui mais c'est une problématique alors je ne suis pas peut-être la meilleure placée pour vous répondre j'étais la semaine dernière à un colloque organisé par le GREY sur le risque lié à l'eau et l'antibiorésistance et il y a des chercheurs qui ont pu mesurer des taux d'antibiotiques dans les eaux dans les sols et avec forcément dans les épandages des quantités importantes d'antibiotiques et des bactéries aussi présentes et résistantes aux antibiotiques auxquelles elles sont exposées donc c'est une problématique globale qui touche aussi la problématique des épandages D'accord merci beaucoup on va passer du coup à la présentation suivante de Patrick Pasture de Patrick Bastien qui est une solution de limitation des résidus médicamenteux donc du coup les coprescriptions donc également je vous invite à cliquer en haut sur je crois que ça s'appelle prendre le contrôle ou contrôler pour pouvoir changer les diapos vous-même alors contrôler ça peut excusez-moi oui c'est ça si je fais ça ça change non j'appuie oui c'est bon c'est bon d'accord voilà bon écoutez bonjour à tous et à toutes je vais déjà vous dire d'où je parle je suis médecin généraliste en Lorraine depuis 40 ans et j'ai également une qualification en épidémiologie santé publique à l'époque ça s'appelait santé publique hygiène et médecine préventive donc j'ai les deux casquettes qui sont cohérentes à ma tête et c'est aussi pour ça qu'il y a une vingtaine d'années avec des confrères qui ont à peu près le même parcours que moi on a créé une association qui s'appelait l'ASSOX association pour l'optimisation de la qualité des soins et ce que je vais vous présenter le travail que je vous présente maintenant c'est un des travaux ça fait la rame un des travaux qui est une pratique a été faite par ASSOX en une vingtaine d'années et donc ça s'appelle éco-prescription c'était un travail de sensibilisation aux problématiques sur l'impact des médicaments je parle bien des médicaments pas simplement les antibiotiques sur l'environnement partant d'un principe simple c'est que les médicaments sont faits pour agir sur le vivant c'est leur raison d'être et que on sait qu'effectivement le médicament ne s'arrête pas quand il est sorti de l'organisme humain et il continue plus ou moins à agir sur le vivant ce que je retiens aussi de Mme Liuté qui vient de faire son exposé c'est que elle parlait des antibiotiques mais que les médicaments en règle générale sont prescrits en ville par des professionnels médecins pharmaciens vétérinaires et que en particulier pour les médecins les réflexions qui avaient été faites sur les médicaments dans l'eau n'incluaient jamais les médecins paradoxalement on se posait la question sur la problématique réelle posée par les médicaments dans l'eau sans interroger ou réfléchir avec ceux qui avaient le stylo et qui prescrivaient et donc c'est ce qu'on a voulu un petit peu bousculer en mesurant les modifications de comportement après notre action alors je vais donc avancer je suis en train de chercher où on fait avancer peut-être comme ça vous avez des petits voilà donc l'intervention que je fais ça s'appelle se soigner sans polluer pourquoi se soigner parce que je vous ai parlé des prescripteurs mais il y a également les individus le citoyen qui peut se soigner qui peut avoir un accès au traitement et détoyer sans détruire puisque vous allez le voir dans le cours de ma présentation l'antibiorésistance ne vient pas n'est pas simplement liée à la confrontation entre des bactéries et des antibiotiques mais en particulier certains biocides je vais y revenir donc effectivement dans notre métier c'est effectivement à chaque question que l'acteur qui va utiliser un médicament donc les antibiotiques en particulier qu'il soit médecin vétérinaire ou simple citoyen face à une question qui est relative je dirais au maintien de la santé ou au retour à une bonne santé c'est de se dire primum non nocere c'est-à-dire premièrement ne pas nuire le bénéfice risque pour l'individu doit être scrupuleusement pesé c'est ce que les patients nous demandent et ils nous le demandent explicitement ou implicitement donc à chaque fois qu'on fait un geste thérapeutique l'idée c'est de se dire quel est le bénéfice risque pour ce patient-là je rappelle qu'Hippocrate il y a 2000-2500 ans avait mis dans ses textes qu'il refusait de pratiquer l'opération de la taille c'est-à-dire des calculs dans la vessie parce qu'il constatait qu'il y avait beaucoup de dégâts et que les gens mouraient donc quand il y a le risque qui n'est pas bon pour le patient il faut s'abstenir alors on est parti sur se soigner sans polluer c'était effectivement faire un état des lieux et informer les prescripteurs et les publics sur la problématique des médicaments dans l'eau pour éventuellement en atténuer l'effet potentiel sachant qu'on n'a pas réellement pu à ce jour d'aujourd'hui montrer que tel ou tel médicament avait des conséquences directes sur la santé humaine mais la présomption est assez forte il n'y a pas que les médicaments directs il y a tout un tas d'autres éléments sur les antibiotiques mais on pourrait parler j'en parlerai très vite de tous les effets sur les perturbateurs endocriniens qui ne sont pas liés qu'aux médicaments mais les médicaments en font partie donc on a fait un état des lieux en aval on a donc c'est une étude prospective c'est à dire on s'est posé une question et on a mis les moyens pour répondre à la question on n'a pas fait d'étude rétrospective on a fait une étude comparative c'était une comparative c'est à dire mesure de l'impact sur le lieu d'action qui était les bassins versants de la Moselle et de la Mosellotte donc dans les Hautes-Venches versus une autre une autre zone en Haute-Saône où là on n'a rien fait mais les deux les deux les deux zones étaient comparables en tant que praticien en tant que population et en tant que habitat rural donc on a fait cet état des lieux savoir quels étaient les résidus parce que pour les médicaments il y a un amont et un aval c'est à dire il y a les médicaments que l'on va prescrire ou pas et il y a les médicaments qui ont été prescrits et donc on voulait intervenir sur les deux choses c'est à dire les résidus médicaments non utilisés qui reviennent en pharmacie ou dans les poubelles ou dans les jardins et les médicaments prescrits c'est à dire à l'origine de la délivrance on a travaillé aussi et ça avait ce qui avait été dit tout à l'heure par madame Miett c'est avec nos collègues vétérinaires qui pour des raisons bien évidentes disposent et produisent enfin prescrivent des quantités pondérales beaucoup plus élevées que pour la médecine humaine je dois confirmer effectivement qu'il y a eu un gros effort de fait du côté de la médecine vétérinaire des élevages effort qui a été facilité par une réglementation qui faisait qu'effectivement une partie des vaches ou des moutons ou des animaux à vendre le lait en particulier on ne pouvait pas le vendre pendant trois jours après qu'un médicament ait été donné donc c'était une motivation suffisante et donc ce qu'on a voulu c'est de voir après notre information si les comportements des acteurs médecins ou population modifiaient leur comportement vis-à-vis de l'utilisation des médicaments et de leur destruction et l'idée finale c'était aussi de proposer des solutions parce que c'est bien beau de faire un constat il faut aussi effectivement réfléchir à des solutions réalistes on est parti d'un traitement d'un travail qui avait été fait en Suède dans les années dans le début des années 2013-2016 qui étaient des médecins du comté de Stockholm la santé publique du côté de Stockholm se sont attachés à la création et à la publication d'un dictionnaire montrant l'impact environnemental des médicaments c'est-à-dire la persistance du médicament dans l'environnement une fois qu'il a été mis dans l'environnement soit d'une façon par ce qu'il a été jeté ou soit parce qu'il a été excrété par les patients donc la persistance cet index regarde combien de temps ce médicament persiste la bioaccumulation qui laisse tendance à s'accumuler dans la chine alimentaire le rachin des micro-organismes et la toxicité sur sur les micro-organismes ou sur les plantes et les micro-organismes de l'environnement donc voilà donc c'est PBT c'était cet index qui allait de 0 c'est rarement 0 mais ça pouvait de 0 à 3 ce qui veut dire que l'index pouvait se balader entre 1 et 2 jusqu'à 8 donc l'idée que nous avions c'était deux choses pour donc voilà c'est ce que je remets le médicament environnement persistance et capacité à résister à la dégradation dans l'environnement aquatique bioaccumulation l'accumulation et la toxicité directe les effets étant inconnus fait l'homme puisqu'il y a un effet cocktail qui fait que c'est très difficile d'impacter un médicament directement sans tenir compte des mélanges dans l'eau des différentes molécules nous avions donc deux sources de diminution des médicaments les patients les utilisateurs et les prescripteurs les prescripteurs n'avaient pas connaissance de l'index non pas connaissance de l'index PBT mais je vais vous montrer que pour les prescripteurs en particulier les médecins généralistes je ne parle pas des vétérinaires qui eux ont d'autres modes de connaissance de l'impact pour les médecins généralistes ce qui était directement notre position on vous montre que pour des protecteurs gastriques par exemple l'oméprasol ou l'arméprasol qui ont une efficacité tolérance équivalente on peut aller d'un index 1 à un index 5 c'est-à-dire de médicaments peu impactants d'un point de vue environnemental à des médicaments impactants on a la même chose pour les anti-inflammatoires entre l'ibuprofène et le diclofénac le diclofénac c'est le voltarenne le profénide ou le kétoprofène qui a un index à 4 et l'ibuprofène qui a un index à 2 les anti-allergiques et nous avons choisi pour démontrer ou pas que nous avions une possibilité de modifier le comportement de nos collègues on a choisi les anti-estaminiques les anti-allergiques classiques qu'on donne pour les polynoses ou pour les urticaires des choses assez simples qui ont effectivement des index différents qui ont des actions équivalentes mais qui ont des index différents donc l'Aerius c'est un exemple la desloratadine que vous avez dans d'autres marques et les basses satines qui a un index à 8 donc nous avons choisi comme molécule test de porter notre discours sur la desloratadine l'Aerius c'est-à-dire que nous allions faire des conférences auprès de nos collègues et à l'issue de cette information sur l'impact environnemental des antibiotiques nous suggérions à ceux-ci de choisir s'ils avaient à le faire plutôt la desloratadine que les autres anti-estaminiques et l'idée c'était de vérifier s'il y avait eu un impact ou pas dans notre action en comparant la zone action où il y a eu tout un travail d'information renouvelée au niveau des populations au niveau des médecins versus une autre zone témoin où il n'y avait pas eu d'impact où il n'y avait pas eu d'informations excusez-moi voilà donc ça se passait avec une distribution d'affiches dans les cabinets médicaux et chez les vétérinaires aussi et chez les pharmaciens et donc en disant deux grands thèmes prescripteurs essayez de choisir le médicament qui a le moins le plus faible impact et aux patients rapportez vos médicaments chez votre pharmacien si vous ne les avez pas utilisés on avait aussi j'en parle pas dans Mediapo on avait aussi organisé en même temps une mesure dans l'eau c'est-à-dire dans les steppes station d'épuration de médicaments pour voir où on en était dans notre zone de médicaments et de produits chimiques et donc on a retrouvé ce qui se trouve partout ailleurs c'est qu'à l'issue des steppes à la sortie des steppes il y a du paracétamol partout il n'y avait pas d'antibiotiques tous les autres étaient au niveau du nanogramme et d'une façon très faible il y a un autre médicament qui est la vedette incontestable de toutes les steppes c'est la carbabazépine qui est un anti-épileptique qu'on retrouve partout mais pour notre action nous voulions avoir des traitements que les praticiens pouvaient substituer sans faire prendre de risque aux patients parce qu'il n'est pas question de faire prendre de risque aux patients si un médicament y compris toxique au niveau environnemental est utile simplement il faut décider quand on choisit d'avoir le moins toxique possible donc ça c'était les pharmacies qui ont distribué ces on a fait une enquête aussi pour savoir dans les pharmacies pourquoi les gens rapportaient leurs médicaments donc on avait vu que les médicaments non utilisés les NNU 72% étaient les femmes 55% des femmes au-dessus de 40 ans et les causes sont plus intéressantes 74% parce que les produits sont périmés c'est-à-dire qu'en gros des médicaments ont été utilisés partiellement et une partie des médicaments s'est retrouvés dans la pharmacie et devenus périmés et les gens s'en sont débarrassés mais ça n'aurait pas dû être prescrits 35% c'est un peu la même chose de médicaments qui ont été prescrits mais les gens se sont sentis mieux à juste ou à fausse raison et donc ils ont arrêté de les prendre soit parce que la guérison est arrivée soit parce qu'ils ne supportaient pas le traitement et 18% achètent mais n'utilisent pas les traitements ce qui est un vrai problème également pour en venir à notre action sur le alors je je reviens simplement sur la partie médicaments pour voir si l'information vis-à-vis des patients marchait bien c'est-à-dire est-ce que les gens après notre information rapportaient plus de médicaments on avait envisagé de peser les médicaments chez les pharmaciens qui collaboraient à cette action mais il se trouve que pendant l'action le cyclamède qui est l'organisme éco-récupérateur des médicaments a changé les règles c'est-à-dire que au départ quand on a démarré c'était les boîtes qui étaient ramenées et ensuite au bout d'un an qu'on avait fait notre action c'était pas pour ça mais enfin il s'est trouvé que c'était ça ils ont demandé aux gens d'apporter dessus que les blisters ce qui fait que notre mesure qui était le poids est devenue erronée enfin est devenue inopérante on a comparé par contre dans les deux zones la zone action et la zone observation quelles étaient les habitudes des médecins et on a vu qu'effectivement entre le début de notre action vous voyez que les deux zones les deux prescriptions c'est-à-dire la prescription de desloratadine était la même dans la zone action des desloratadine je vous rappelle c'était la molécule vertueuse celle qui a peu d'impact dans la zone action et dans la zone témoin il y avait une équivalence de prescription et qu'au fil des ans dans notre zone en bleu c'est la zone action c'est-à-dire on a vu une augmentation de la prescription de desloratadine c'est-à-dire une sensibilisation et une intégration de nos conseils par nos collègues alors que dans la zone témoin pour des raisons X ou Y la desloratadine qui a peut-être été moins sujette à de la publicité a baissé il y en avait peut-être d'autres mais ça on n'a pas poussé l'information jusqu'à là donc on peut montrer que sur des prescripteurs médecins vétérinaires aussi mais il n'y avait que peu de vétérinaires sur notre zone une action concertée appropriée par les médecins et validée par des informations solides a pu modifier les comportements nos propositions sur ça c'est promouvoir la récupération dans le circuit organisé des médicaments non utilisés dans le circuit par les pharmaciens cyclamède le fait déjà mais je pense que les professionnels peuvent être un relais les dasseries c'est-à-dire les emballages chez les vétérinaires les emballages des produits médicamenteux ou anti-parasitaires ne sont pas organisés ils le sont maintenant dans les Vosges mais ils n'y étaient pas c'est-à-dire que quand ils étaient organisés ils étaient coûteux pour les éleveurs donc c'est pas organisé de façon systématique promouvoir des échanges pluriprofessionnels et populationnels sur le risque médicamenteux et des micropollements on s'est aperçu aussi que plus on faisait travailler sur un projet commun des professions qui ne se parlent pas on ne parle pas aux vétérinaires les vétérinaires ne nous parlent pas on parle peu aux pharmaciens etc. donc quand on a un travail conjoint ça marche mieux et la délivrance des médicaments à l'unité ça a été fait dans Lorraine je crois il y a quelques années mais on n'a jamais eu de suite ce qui éviterait les MNU c'est-à-dire les médicaments non utilisés nos propositions alors ça c'est pas du domaine de la région c'est du domaine gouvernemental c'est de faire sur les médicaments une fiche mentionnant mentionnant l'impact éco-toxique environnemental je rappelle que ça fait partie des des règles de l'AMM européenne mais ces règles sont peu ou pas appliquées c'est-à-dire que pour trouver l'impact environnemental du médicament il faut faire une enquête policière et il serait utile effectivement pour les gens qui voudraient relayer ce genre de choses de contacter les collègues les médecins du coin enfin de ceux qui ont des impacts sur lesquels on va agir et de regarder de les aider à regarder parmi les 50 médicaments qu'ils vont utiliser régulièrement quels sont les médicaments les moins impactants et chaque médecin pourrait ce que j'ai fait tout à l'heure sur les anti-inflammatoires choisir celui qui est le moins impactant sur l'anti-allergique pareil et sur l'anti-ulcéreux pareil donc voilà c'était les logos c'est la proposition active alors nettoyer sans détruire excusez-moi je vais vous couper parce que le temps est fini il y a pas mal de questions je dis simplement que les produits ménagers les biocides en particulier sont aussi des éléments qui vont induire de l'antibioresistance que ce soit les ammoniums quaternaires l'eau de javel ou l'eau oxygénée sont des éléments qui sont utilisés par le public pas par les prescripteurs et qui vont aussi impacter donner de l'antibioresistance voilà merci je vais vous poser les quelques questions on en parlera avec les questions éventuellement je vous remercie alors est-ce que le nettoyage à la vapeur est une alternative par rapport à la désinfection avec biocides notamment dans les hôpitaux oui alors dans les hôpitaux il y a le docteur Karinko qui est un hygiéniste qui a fait vraiment beaucoup là-dessus a montré que ce qui était important c'est la dernière je parle pour les hôpitaux que la dernière diapo montre c'est que au bout de 3 heures la persistance des bactéries après un traitement biocide c'est-à-dire tuant les bactéries au bout de 3 heures les bactéries sont revenues donc on a exactement la même chose donc effectivement la réponse alors ce qu'il faut c'est nettoyer c'est pas forcément je mets un bémol pour les blocs en haute sécurité etc mais je parle de la grande surface classique les chambres les couloirs les salles d'attente les salles de réunion etc il est pertinent de nettoyer la vapeur est un très bon nettoyage un nettoyant il faut aussi la vapeur ne suffit pas il faut aussi frotter c'est-à-dire la vapeur éventuellement va stériliser temporairement mais que ça soit la vapeur ou n'importe quoi au bout de 3 heures ça va revenir comme d'habitude ça va revenir mais ça aura fait moins de dégâts en revanche il faut frotter de préférence ce que disait Karengo ce que dit Karengo s'il est encore vivant et tant mieux il faut privilégier les microfibres qui sont beaucoup plus pertinentes que d'autres méthodes oui donc la vapeur oui mais 3 heures mais ça n'aura pas fait de dégâts chez les bactéries ça profite il y a une autre question il y a les principes actifs et qu'en est-il des adjuvants notamment sous forme nanométrique TiO2 par exemple répétez-moi il y a les principes actifs et qu'en est-il des adjuvants notamment sous forme nanométrique et c'est écrit TiO2 par exemple alors pour les médicaments pour les médicaments c'est le médicament qui est testé c'est-à-dire c'est la molécule de base plus les adjuvants plus les conservateurs plus les colorants etc. quand on fait des études cliniques chez les gens chez les gens c'est la molécule c'est le médicament complet il faut faire attention aussi au niveau des molécules des affectants par exemple à des biocides c'est que la plupart du temps les tests se sont faits sur la molécule principale mais ils ne sont pas faits sur le produit global c'est-à-dire qu'effectivement les adjuvants sont rarement testés et ils peuvent être aussi toxiques que la molécule initiale c'est-à-dire que les adjuvants sont j'entendais quelqu'un qui en parlait il n'y a pas longtemps sont testés par les firmes et par la NSM sur des modèles mathématiques il n'y a pas de il n'y a pas de molécule entière testée donc attention aux adjuvants je suis tout à fait d'accord avec cette remarque avez-vous des contacts avec d'autres médecins en région Grand Est pour reproduire l'expérience menée dans les Vosges ? alors on n'a pas de contacts parce que l'expérience est terminée on l'a fait non on n'a pas de contacts mais on peut tout à fait apporter les conseils et les éléments les petits éléments parce que là j'ai fait une représentation très courte comment montrer quelque chose ce qui était intéressant aussi pour nous c'était de dire que c'est un des rares une des rares études on avait travaillé avec le Gray aussi on avait présenté ça au Gray à Lyon il y a 3-4 ans peut-être un peu plus c'est une étude ce qu'on peut appeler top down pas top down juste button up c'est-à-dire j'aime pas l'anglais mais c'est pas une étude qui a été commandée c'est une étude qui est venue de la base c'est-à-dire des prescripteurs et qui se sont donnés les moyens je dirais méthodologiques et un prêt financier pour pouvoir mener cette étude qui globalement a été soutenue a bien été soutenue par l'agence de l'eau et la région c'était aussi mais on avait un petit fonds de base parce que si vous n'avez pas de fonds de base vous pouvez rien faire et on n'est pas dans des on n'est pas dans des dans des modèles de recherche LRS Incernes etc c'est vraiment c'est venu de la base des prescripteurs qui a été un petit noyau qui a fait ça et malheureusement si vous voulez il faudrait que les que ce genre de choses là voilà que ce genre de choses là soient effectivement plus diffusées c'est tout le problème ce que je disais à mes collègues et tous les chercheurs qui s'intéressent à ça on a pas on a diffusé cette information vous verrez j'ai laissé se soigner sans polluer .com vous avez l'information sur internet mais on n'a pas fait de publication universitaire et donc si vous faites des recherches en plus de même etc vous ne trouverez pas c'est à dire que ça fait partie des informations des travaux qui sont ce qu'on appelle dans la dans la zone grise la publication grise qui existe mais qui n'est rarement sollicité par les chercheurs voilà et enfin une dernière question rapidement quelle suite comptez-vous donner à cette étude quelle suite la suite c'est ce que je fais cependant c'est essayer enfin quand j'ai dit je je ne suis pas tout seul mais de diffuser l'information et d'essayer d'en tenir des éléments dans les propositions c'est effectivement informer les gens c'est essayer d'avoir des logos pour pour que les médicaments soient identifiés il y a déjà des logos pour les femmes enceintes il y a des logos pour les médicaments qui font dormir il pourrait y avoir des logos sur l'impact environnemental et là nous on était sur les médicaments donc plutôt sur les prescripteurs mais je pense que pour à la fois les médicaments protégeant les capacités antibiotiques des médicaments antibiotiques justement il y a tout ce qui tourne autour des perturbateurs endocriniens et il est il est connu maintenant que les perturbateurs endocriniens sont probablement un des éléments le plus à pointer du doigt dans ce qu'on appelle les maladies de civilisation c'est à dire que tous les problèmes sur maladies chroniques au long terme les perturbateurs endocriniens qui ont envahi notre 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 espace depuis 40 à 50 ans sont probablement une vraie problématique alors sur les médecins non voilà on est disponible mais on n'a pas on n'est plus en action directe sur cet élément on a fait notre boulot et maintenant il faut le diffuser tout comme d'ailleurs les Suédois ont fait leur travail aussi c'est arrêté c'est fini il n'y a plus de dictionnaire S-Qualité d'impact médicamenteux environnemental merci beaucoup docteur Bastien sachez qu'il y a également d'autres informations dans le chat et vous pouvez aussi échanger sur le chat merci également à madame Florence Luthier qui a répondu aux questions dans le chat donc maintenant on va passer à une autre solution de limitation des résidus médicamenteux par Manon Vranquen sur la déprescription donc je vous passe la parole et je vous invite aussi à prendre le contrôle super bonjour à tous vous m'entendez correctement ? oui c'est bon parfait merci pour l'organisation de ce webinaire qui permet à l'Omedit qui est l'observatoire des médicaments des dispositifs médicaux et l'innovation thérapeutique donc de présenter la démarche des prescriptions médicamenteuses mais aussi donc ses intérêts face à des problématiques qui sont tout à fait actuels ainsi que les travaux du coup que l'on mène en région Grand Est à ce sujet donc avant de commencer donc je me présente donc Manon Vranquen je suis docteure en pharmacie et donc j'exerce comme pharmacien à l'hométisme Grand Est alors donc pour bien appréhender le sujet je vous propose de commencer par quelques petits éléments de contexte donc la prescription d'un médicament lors d'une consultation entre un médecin et le patient donc c'est un acte médical qui se trouve en effet être bien connu aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut trouver alors derrière ce terme médicament cet objet donc il s'agit en fait d'un objet bien entendu technique pharmaceutique qui est tout à fait très complexe mais c'est aussi un objet social qui est vecteur donc de multiples symboliques de significations ou encore de représentations sociales si on se place d'un point de vue socio-anthropologique un petit peu en décalage par rapport à nos exercices professionnels donc en effet le médicament pourrait parfois permettre la reconnaissance d'un statut de malade il est vecteur de l'image d'un effet thérapeutique parfois même de la guérison et bien d'autres encore donc tout un ensemble de représentations finalement graphiques gravites tout autour de l'ordonnance de la prescription du médicament finalement que remarque-t-on aujourd'hui au sujet de la déprescription médicamenteuse donc c'est une démarche qui est relativement peu connue elle peut questionner son nom d'ailleurs lui-même questionne même déjà parfois nous l'avons vu donc il existe déjà des idées reçues des représentations sociales sur les médicaments sur leurs usages mais aussi des comportements qui sont bien présents dans la vie quotidienne du professionnel mais aussi du patient qui font que cette démarche finalement peut être associée à la fois à des représentations positives et parfois même des réticences pour autant la démarche de déprescription médicamenteuse c'est une démarche qui peut se révéler pertinente à certains moments donnés d'une prise en charge en médecine donc par exemple ça peut être lorsque la balance entre bénéfices-risques associés aux médicaments devient défavorable en cas de survenue d'effet indésirable médicamenteux ou d'autres situations donc ce sont finalement des points d'attention qui peuvent orienter au quotidien la réflexion à ce sujet mais alors qu'est-ce qu'on va entendre derrière ce terme de déprescription donc je peux déjà vous dire que la définition finalement n'est pas encore consensuelle aujourd'hui en France on peut donc avoir différentes définitions dans la littérature donc par exemple on a le réseau canadien pour la déprescription qui nous livre une définition donc la déprescription ce serait la réduction d'une dose ou la cessation d'un médicament qui n'a plus d'effet bénéfique ou qui risque de nuire au patient donc c'est un processus planifié qui est supervisé par un professionnel de santé un médecin et le but de la déprescription c'est de maintenir ou d'améliorer la qualité de vie du patient donc sur cette diapo ont été glissés aussi quelques éléments complémentaires qui permettent à partir de ce vocable de la définition proposée juste au-dessus de pouvoir s'approprier la démarche donc c'est vrai qu'on retient que déprescrire c'est une forme de prescription qui va avoir lieu dans la relation entre un médecin et le patient bien entendu d'autres professionnels comme les pharmaciens les infirmiers peuvent être accompagnateurs de cette démarche et quider la réflexion ou sa mise en place l'action va correspondre à réduire une posologie ou à arrêter de prescrire un médicament donc par un processus qui est vraiment dédié donc il existe par exemple déjà des stratégies d'arrêt des schémas de réduction de doses pour certaines classes thérapeutiques donc par exemple avec des paliers de doses progressivement décroissantes en tout cas donc comme la prescription d'un médicament voilà la démarche n'est pas figée dans le temps donc c'est un argument finalement qui peut aider parfois à s'approprier pas à pas un processus tel que celui-ci qui est tout à fait nouveau il est également intéressant donc de noter que c'est une démarche qui peut tout à fait s'associer à un certain positivisme alors donc j'en arrive à quels sont les enjeux qui sont associés à une telle démarche donc en premier lieu il va exister des enjeux donc à une échelle vraiment individuelle à l'échelle de l'usager du patient donc la déprescription va pouvoir prendre tout son sens dans certaines situations pour préserver donc ses conditions de vie par exemple donc en cas de iatrogénie médicamenteuse donc qui va correspondre à la survenue des fins désirables en lien avec le médicament ou alors par exemple en cas de polymédication qui pourrait devenir inadaptée chez une personne ensuite il y a d'autres enjeux donc qui sont des enjeux à une échelle plus globale donc en matière de santé publique par exemple ou encore pour la collectivité on en parle de plus en plus et c'est aussi l'objet de ce webinaire donc l'ensemble du cycle de vie du médicament a un impact finalement à une échelle environnementale donc la déprescription c'est une démarche qui va s'inscrire particulièrement dans la partie consommation du médicament infilé donc comme nous l'avons vu c'est un processus qui va permettre de réduire la posologie ou arrêter un médicament si la démarche est bien entendu appropriée à la situation à la prise en charge du patient et finalement elle va avoir donc un impact positif pour l'environnement puisque en déployant des actions en faveur de cet acte on peut tout à fait imaginer avoir moins de rejets de médicaments donc inadaptés dans l'environnement alors je terminerai cette présentation avec les travaux qui sont menés dans notre région en Grand Est à ce sujet donc nous avons commencé au niveau de l'homédite par étudier tout ce qui est littérature médicale tout ce qui est littérature pharmaceutique mais aussi socio-anthropologique à travers ce sujet on a également intégré les sciences comportementales bien entendu on mène toujours des travaux de revue littérature tout au long de ce parcours on mobilise dans le cadre de nos réflexions un groupe de réflexion donc qui est composé de médecins de pharmaciens d'un représentant d'usagers mais aussi d'infirmiers de représentants de sciences humaines et sociales et puis on a aussi un groupe de travail un peu plus restreint pour discuter donc vraiment des actions à mettre en place à ce sujet donc nous travaillons d'ailleurs pour information en partenariat étroit avec l'union régionale des professionnels de santé médecins libéraux du Grand Est avec donc cet objectif commun qui est donc d'accompagner le processus de déprescription donc l'idée est vraiment de mettre en place un accompagnement au plus proche des besoins des acteurs donc par rapport à tout ce processus donc en passant bien entendu par une sensibilisation à cette démarche à ces enjeux par un accompagnement aussi à la mise en oeuvre pratique aux pratiques puisque voilà chacun aura des besoins tout à fait différents et même complémentaires et puis d'ailleurs à ce sujet prochainement de premiers supports pourront être disponibles en ligne via le site de l'Omedy de Grand Est voilà donc j'en ai terminé n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour la présentation donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat pour que je puisse les transmettre est-ce que je peux intervenir ? oui bien sûr allez-y oui si vous voulez je pense que c'est très important donc docteur Bastien cette déprescription il y a un élément qui est important parce que ça c'était pas dans l'habitude des médecins c'est au moment où on donne un traitement chronique de dire de façon explicite c'est utile pour vous à ce moment où je vous le donne c'est-à-dire d'annoncer aux gens au moment où on donne un traitement chronique pour le cholestérol pour la tension pour le diabète pour etc de dire voilà c'est un traitement que je vous donne maintenant et on le reverra éventuellement dans X temps parce que expliquer à un patient âgé on va dire 80 ans on va lui arrêter de donner son médicament anti-cholestérol alors qu'effectivement à un certain âge surtout s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque c'est des médicaments qui n'ont aucun intérêt mais il va très mal le prendre puisque 20 ans avant on lui avait dit qu'il ne faut jamais qu'il l'arrête donc si ça n'a pas été entendu au départ en disant voilà vous avez le traitement au moment ce que je disais tout à l'heure c'est primum non nocere actuellement c'est bien de vous traiter parce qu'il y a ça il y a ça et voilà je pense que c'est un élément qui est important de donner à nos confrères et en particulier aux internes et aux étudiants je veux dire qu'à chaque fois qu'on prescrit quelque chose sur le chronique je veux dire c'est bien pour vous maintenant et on reverra tout le temps et c'est beaucoup plus facile après de retirer sinon c'est quand même compliqué de dire à quelqu'un je vous arrête votre traitement alors que le traitement probablement a plus d'intérêt voilà c'est simplement la petite remarque que je voulais faire merci merci donc on a eu deux questions combien de médecins sont déjà impliqués dans le grand test alors tout dépend qu'est-ce que qu'est-ce que vous entendez par combien de médecins déjà impliqués est-ce que ça veut dire médecins qui sont intéressés à la démarche qu'est-ce que vous voulez savoir à ce sujet je pense que oui c'est ces médecins à la fois combien de médecins sont intéressés à la démarche et combien sont réellement impliqués dans le sens où ils aussi ils pratiquent déjà la déprescription alors je peux vous indiquer quand on a commencé ça en 2022 on a mis en place un appel à volontaires dans notre région donc en partenariat toujours avec l'URPS des médecins libéraux pour présenter les premiers outils les premiers supports et s'assurer du coup qu'ils peuvent avoir un intérêt et puis rentrer en adéquation avec les besoins du terrain donc on a eu à peu près 80 médecins 80 professionnels volontaires et donc voilà ça montre vraiment un intérêt finalement pour la démarche mais effectivement comme le disait en complément docteur Bastien il y a tout un circuit tout un parcours à investiguer puisque voilà on va avoir des professionnels qui sont déjà intéressés par la démarche d'autres qui vont être tout à fait novices donc voilà il faut vraiment travailler aux différents aspects pour faire en sorte que cette démarche prenne son envol Merci et y a-t-il des expérimentations de ce type sur d'autres territoires ? Alors pas ma connaissance en tout cas au niveau de l'Omédit Grand Est l'originalité du SULé c'est qu'on explore l'ensemble des éléments qui peuvent entrer en jeu l'ensemble des facteurs des composantes donc j'en ai parlé tout ce qui est socio-anthropologie science comportementale en fait il y a déjà des travaux qui existent on l'a mentionné aussi avec le réseau canadien pour la déprescription voilà il existe déjà des algorithmes par exemple des stratégies de réduction progressive donc voilà il y a certains aspects qui sont déjà investigués mais nous vraiment notre plus-value c'est d'essayer d'englober tout ce qui peut entrer en considération dans cette démarche de prescription voilà Merci beaucoup pour la présentation et pour la réponse aux questions donc on va passer on va passer à la suite avec des solutions d'élimination cette fois des résidus médicamenteux et je laisse la parole du coup à David Constantini pour vous présenter Medix Ok parfait merci beaucoup Mélanie je t'invite à prendre le contrôle du coup de la présentation en haut à gauche sur le bouton contrôler je pense que ça devrait le faire oui voilà top merci beaucoup bonjour à chacune et chacun tout d'abord donc je m'appelle David Constantini je suis je travaille pour le groupe John Coqueryl je suis en charge de développement de projets au niveau technologique mais aussi au niveau déploiement des technologies dans des applications concrètes en lien avec des besoins clients je vais vous passer une grande partie de blabla commercial il me semblait quand même important de resituer le groupe John Coqueryl de manière générale ses activités son périmètre donc vous aurez un peu de lecture n'hésitez pas à me revenir sur ces sujets là nous avons en tout cas six objectifs globaux un de ces objectifs c'est de préserver la ressource notamment la ressource eau nous avons une activité qui est internationale avec un ancrage quand même relativement important en Europe en France et en Belgique nous sommes structurés sur cinq business opérationnels justement pour déployer l'ensemble des solutions que nous mettons à disposition des clients industriels mais aussi des collectivités un petit mot quand même sur cette partie ici au sein du groupe John Coqueryl il y a une fondation qui chaque année pousse des projets philanthropiques on pourrait en parler des heures j'en fais partie je travaille moi-même sur certains projets au sein de la fondation le slide là me semblait important n'hésitez pas même à revenir si vous avez des questions même si vous auriez éventuellement des projets ou des besoins à soumettre le groupe John Coqueryl est un groupe avant tout qui va chercher son ADN dans l'innovation la technologie que je vais vous présenter aujourd'hui est d'ailleurs un fruit de cet organe d'innovation qui vise à traiter les micropolluants c'est ça qui nous occupe aujourd'hui à savoir qu'au niveau du traitement d'eau très rapidement on a d'abord toute une une série de clients qui sont plutôt des acteurs publics où nous allons traiter de l'eau potable du traitement et de la distribution on a toute une activité autour des infrastructures liées à l'eau du pompage du relevage du démergement de l'épuration d'eau urbaine et puis tout un axe plutôt industriel l'offre est toujours basée sur sur trois axes qui sont relativement importants pour nous donc ce sont des projets sur mesure clés en main si le client le souhaite donc des solutions design and build qui sont déployées chez le client et particularisées en fonction des contraintes et en fonction des besoins notamment dans le secteur hospitalier ou dans le secteur de soins on rencontre des contraintes qui sont assez spécifiques par rapport à certains flux d'eau que l'on doit appréhender ou par exemple par rapport à certaines contraintes d'espace disponible ou d'intégration dans un environnement parfois urbain on a la possibilité de pouvoir prester toute une gamme de services divers et variés qui permettent d'accompagner le client une fois que les installations sont mises en route le business de nos clients en général ce n'est pas de faire du traitement d'eau donc ils aiment se décharger de cette de cette tâche et j'ai parlé de la technologie en tout cas de tout ce qui était axe recherche et développement vous en avez dit le minimum sur le groupe encore une fois je l'ai annoncé en début d'exposé n'hésitez pas à me revenir par la suite dans le chat les questions ou même par mail il y aura mes coordonnées si vous avez des questions supplémentaires par rapport à d'autres besoins je suis ici aujourd'hui invité pour vous parler de Medix donc Medix c'est une solution de traitement de micropolluants notamment d'origine pharmaceutique dans les effluents donc dans les eaux usées c'est une technologie qui est différenciante par rapport à ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché où on va plutôt aller chercher historiquement aujourd'hui des technologies où on va oxyder la pollution et puis on va la fixer sur des masses on a développé et mis au point un dispositif qui va dégrader cette pollution pourtant pour une certaine partie assez réfractaire donc on va dégrader cette pollution de manière biologique quelques indicateurs ici mais donc avec les sources qui sont indiquées on se rend compte quand même je pense que vous le savez aussi et bien mieux que moi même d'ailleurs une grande partie des molécules qui sont ingérées en fonction de plein de conditions et paramètres ne sont pas métabolisées par l'organisme mais excrétées par le patient en l'état un petit rappel aussi sur la micropollution donc la micropollution c'est des pollutions présentes en très petite quantité mais qui vont avoir un impact relativement important sur l'écosystème principalement avec des conséquences qui sont aujourd'hui largement identifiées au travers de beaucoup d'études et de travaux réalisés notamment par des organismes indépendants l'avantage de Medix je vous disais donc c'est un traitement basé sur une dégradation biologique où on élimine l'utilisation d'agents chimiques ça nous donne quelques avantages par rapport à la solution qu'on a développée donc on a des performances on le verra un peu plus haut même si ici on a déjà un indicateur on a des performances d'abattement d'abord de la macropollution donc la pollution organique traditionnelle mais aussi de la micropollution qui est relativement élevée on est basé sur un procédé biologique on a une consommation d'énergie qui est basse en comparaison justement à des dispositifs qui utilisent l'oxydation avancée c'est une installation qui peut être conçue de manière assez modulaire et donc prévue pour pouvoir s'intégrer dans des environnements qui potentiellement sont complexes en termes de disponibilité de l'espace ah oui voilà je vous l'annonçais donc on a un abattement sur la micropollution qui est relativement important vous les verrez un peu plus tard les micropolluants que nous avons étudiés listés suivis qui ne sont pas des micropolluants sélectionnés au hasard mais qui sont issus d'une liste de surveillance d'une watch list qui avait été produite par les autorités européennes en première instance en 2013 et qui a évolué au fur et à mesure du temps donc on pourra avoir sur les différents essais que nous avons réalisés que nous pouvons atteindre des pourcentages d'abattement relativement intéressants des solutions sur mesure et des solutions clés en main je vous en ai parlé le principe de fonctionnement donc ici on ne va pas rentrer dans le détail du process mais c'est simplement pour vous donner une idée de comment Medix fonctionne donc on a plusieurs étapes de traitement quatre étapes clés identifiées on a un pré-traitement qui est relativement commun à l'ensemble des systèmes je vois qu'il y a des questions qui arrivent mais j'y répondrai tout à la fin donc on a des questions on a un pré-traitement qui est relativement commun au système d'épuration on a une première digestion biologique qui va avoir pour fonction de dégrader la grande partie de la macro-pollution et qui va commencer la dégradation de la micro-pollution on va séparer justement cette boue activée au travers d'un dispositif que l'on appelle MBR donc c'est Membrane Bioreactor ce sont des membranes d'ultrafiltration immergées avec un seuil de coupure qui est relativement bas on va derrière aller servir d'une étape de charbon actif non pas en absorption de la pollution mais en absorption l'idée c'est d'avoir un support bactérien pour pouvoir héberger des colonies de bactéries qui nous intéressent qui vont pouvoir aller terminer la dégradation des micro-polluants qui n'auraient pas été réalisés dans le premier réacteur biologique ou qui n'auraient pas été coupés par la barrière physique qu'offre la membrane d'ultrafiltration on parle des avantages mais c'est en lien avec ce que je vous présente tout à l'heure donc on a une consommation d'énergie qui est relativement limitée aujourd'hui plus que jamais ça a une importance pour les collectivités pour les acteurs industriels on a un impact carbone qui est relativement limité on a aussi réalisé des études d'analyse de cycle de vie sur nos équipements c'est assez intéressant enfin c'est des informations aussi qu'on peut partager donc on limite la production d'autres résidus des sous-co-produits d'oxydation avancée forcément complete degradation absence de concentrat oui donc on a une membrane d'ultrafiltration qui ne fonctionne pas en tangentiel mais en frontal donc ça limite la production de concentrats ou en tout cas d'eau chargée en polluant ici on a quelques images donc en fait je pense que c'est intéressant de rappeler qu'un pilote est toujours aussi en service et facilement visitable il est aujourd'hui installé en Belgique dans un hôpital en Brabant-Oualon un hôpital universitaire un hôpital avec lequel nous collaborons parce que nous continuons à en faire fonctionner le pilote d'abord à des fins commerciales mais aussi toujours en termes de recherche et développement ou en fonction de l'actualité en fonction des besoins en fonction de certaines préoccupations même qui émergent des hôpitaux des partenaires universitaires nous pouvons encore continuer à développer la solution quelques exemples donc ici c'est vrai que sur mon écran en tout cas c'est tout petit mais ce qu'on peut voir c'est que je vous parlais de l'abattement sur la macro-pollution donc avec notre avec notre dispositif on va chercher plus de 90% d'abattement entre l'eau d'entrée forcément et l'eau de sortie avec un abattement sur la micro-pollution globale moyen à 95% qui prend en compte l'aspect quantitatif aussi je pense que c'est important de le mentionner on a certaines familles j'avoue c'est trop petit sur mon écran je ne peux pas voir donc on a différentes familles de molécules qui ont été suivies on a des anti-inflammatoires on a certaines hormones on a des agents de contraste etc avec grand plaisir pour pouvoir partager là-dessus ici si je vois bien donc on a fait plusieurs tests ça c'était les tests des résultats d'un premier hôpital l'idée ça a été de valider les performances de l'équipement sur différents flux avec les propriétés qui étaient en lien avec les activités des institutions sur lesquelles nous étions installés donc ça ce sont les résultats qui sont en lien avec un hôpital en région liégeoise et ça ce sont les résultats qui sont en lien avec l'hôpital en Brabant-Ouallon donc une autre région et un hôpital aussi qui a des spécificités et des services différents pour vous donner quelques idées d'intégration donc ça c'est des projets qui ont été développés par exemple où on déploie des maquettes 3D où on a la possibilité en fonction des contraintes en place ça ce sont des installations par exemple qui ont les mêmes capacités de traitement si on prend les deux vues du haut c'est la même installation mais dans des vues qui sont différentes si on prend les deux vues du bas c'est une installation donc capacité de traitement équivalente autant en charge qu'en débit mais simplement avec une intégration qui est complètement différente on peut voir que la partie électromécanique dans des bâtiments est relativement limitée par contre on a essayé de maximiser toute la partie qui était sous le niveau du sol fini je pense que c'est important de le mentionner aussi je vous ai parlé de la volonté du groupe de continuer à innover et développer des produits ce projet de développement qui a commencé maintenant en 2013 et qui est commercialisable depuis 2020 c'était un projet de développement qui a été poussé avec différents acteurs et qui a été aussi soutenu en partie financièrement notamment par la région Wallonne donc la région dans laquelle nous sommes implantés voilà donc pour ma part il me reste encore un slide de remerciement avec mes coordonnées donc si vous avez besoin de questions supplémentaires n'hésitez pas à revenir là-dessus et puis j'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat voilà Mélanie je vois que tu reviens oui merci David pour la présentation du coup je vais te lire les questions est-ce que vous travaillez sur l'épifas du coup on travaille sur l'épifas oui tout à fait c'est une problématique je ne sais pas si vous suivez l'actualité dans notre région c'est une problématique qui a fait grand bruit les dernières semaines notamment sur des distributions d'eau potable alors moins sur les rejets mais c'est une problématique sur laquelle nous travaillons différentes technologies existent Medix a aussi un pouvoir d'abattement sur l'épifas c'est assez certain bien que souvent et fréquemment on aime utiliser pour le traitement des épifas sur l'eau usée du charbon actif en absorbant ici comme je le disais le charbon actif n'est pas considéré comme un consommable donc comme une masse qui va se saturer maintenant on a une barrière physique qui est l'ultrafiltration avec un souhait de coupure qui est relativement bas et une partie de ces éléments qui sont déjà retenus là est aussi emprisonné dans les bouts d'épuration donc oui au-delà de Medix c'est des problématiques sur lesquelles nous travaillons aussi en lien par exemple avec les acteurs de distribution et de potabilisation d'eau sur nos territoires l'intelligence artificielle peut-être au service de la pharmacie c'était pas pour c'était pas pour les familles chimiques de médicaments sont très vastes l'abattement doit être différent selon les molécules oui clairement donc c'était ce qui est indiqué dans les graphiques je pense que chez vous c'était un peu plus grand sinon avec grand plaisir pour en discuter aussi il y a des molécules qui vont être plus ou moins réfractaires à la dégradation biologique et donc forcément même si on essaie de travailler sur les temps de séjour il y a certaines molécules qui vont être plus ou moins abattues que d'autres quelle est la gamme de débit de Medix quels sont les paramètres de suivi de performance donc la gamme de débit comme je vous le disais on travaille sur des solutions qui sont design and build aujourd'hui on a deux références vendues c'est deux hôpitaux deux nouvelles constructions on est pour un sur 400 lits pour l'autre sur 625 lits on a développé aussi des concepts où il y a des offres qui sont en cours pour des institutions qui sont beaucoup plus petites de l'ordre de 100-150 lits à partir de ce moment-là ça peut déjà être intéressant on a aussi des projets et c'est le cadre des hôpitaux on a aussi des projets qui peuvent parfois être mixtes où on a un hôpital qui décide de prendre ses rejets en charge d'une manière différente et par exemple des eaux usées urbaines qui peuvent être collectées à proximité et donc on peut avoir un mixte d'influents à l'entrée de Medix ce qui permet aussi d'arriver avec des montages financiers et opérationnels qui sont relativement favorables pour les hôpitaux parce que ça veut dire que la charge CAPEX est prise en charge en partie par l'hôpital et en partie par la collectivité et puis la charge opérationnelle souvent est prise en charge par l'intercommunal qui va prendre l'exploitation de cette installation tant au niveau des ressources des astreintes que même de la partie financière en partie en tout cas quitte des métabolites des molécules actives alors là ça dépasse mon champ de compétences je n'ai pas de problème à l'avouer je prends la question par contre et je reviendrai dessus quitte des molécules peu ou pas biodégradables il existe toujours cette solution là donc comme je vous disais les molécules qui ne sont pas biodégradables mais qui vont avoir une taille supérieure au seuil de coupure de la membrane d'ultrafiltration resteront dans le dispositif elles seront évacuées avec des bouts d'épuration qui à un moment donné sont envoyés en valorisation énergétique donc en incinération pour les autres molécules qui ne sont peu ou pas biodégradables et qui ont une taille qui est inférieure au seuil de coupure de l'ultrafiltration malheureusement elles traversent le dispositif c'est l'histoire de certains polluants éternels quelles sont les contraintes d'exploitation de la membrane fréquence de nettoyage alors les membranes ce sont des équipements qu'on utilise assez fréquemment en épuration parce qu'elles ont plein d'avantages elles ont aussi des inconvénients on les maîtrise très bien on est habitué à travailler avec des membranes sur des effluents industriels qui potentiellement ont des volumes très réduits des charges très importantes et des fluctuations importantes dans le cadre d'un hôpital on n'est pas du tout dans ce genre d'eau à traiter ce sont des eaux qui vont être plus ou moins stables ou au minimum des eaux sur lesquelles on peut constater une certaine récurrence donc ça va faciliter l'appréhension de ces eaux là ça veut dire aussi que ça va limiter l'encrassement qui va pouvoir se déposer sur les membranes après en routine ou même en curatif le dispositif est équipé d'un système de nettoyage ça veut dire que potentiellement on va avoir deux types de dépôts qui vont pouvoir aller se déposer sur la surface de la membrane on va pouvoir avoir un dépôt qui va plutôt être organique ou un dépôt qui va plutôt être minéral et donc en fonction de la pollution on va aller chercher des agents de nettoyage qui vont être adaptés simplement à la pollution et au dépôt qui se sera fait sur la surface de la membrane et les fréquences forcément elles sont dépendantes de la charge entrente mais sur ces dispositifs comme je vous disais ils restent quand même relativement peu sollicités par rapport à des installations industrielles donc oui on va avoir des nettoyages préventifs qui vont peut-être être de l'ordre d'une fois par semaine et puis on va peut-être avoir un nettoyage annuel duratif avec des eaux de toute manière qui vont être reconduites en tête de stations d'épuration donc on ne génère pas un déchet supplémentaire qu'il va falloir évacuer qui va générer un coût simplement on le remet en tête du système je pense que oui donc dans les partenaires scientifiques il y a dans les partenaires du projet il y a un partenaire scientifique qui s'appelle le Cébedo et en collaboration avec eux il y a des petits papiers qui ont été préparés qui ont été publiés si vous voulez je peux vous revenir avec les informations par rapport à ça à savoir que Medix c'est une marque déposée et ça c'est relativement sale mais c'est aussi un process qui est breveté donc on a un brevet qui court sur l'Europe et sur l'Amérique du Nord pour la technologie donc voilà il y a juste une dernière question je vois l'autorité c'est une qualité pour rejet vers le milieu naturel rivière oui donc en fait ça à chaque fois ça va être avec grand plaisir pour l'EPFAS donc une qualité une qualité pour rejet vers le milieu naturel oui maintenant parce que forcément on a on a quasi plus de macro pollution vous savez bien qu'avec le seuil de coupure mécanique on a plus de matière en suspension on a d'autres paramètres qui peuvent être azote phosphore etc ou polluants un peu particuliers qui peuvent parfois être réglementés par un permis j'ai envie de dire que l'idée c'est de le comparer avec le permis qui a été délivré par les autorités mais dans la grande majorité des cas oui on va passer c'est vrai que là je ne l'ai pas dit dans la présentation mais ce que l'on fait aussi aujourd'hui c'est que derrière l'ultrafiltration on a une qualité d'eau qui est déjà relativement intéressante pour être récupérée donc sur les projets qui ont été déployés on a prévu de récupérer une partie de cette eau donc on n'a pas prévu de travailler sur la salinité de l'eau donc on ne va pas osmoser ce qu'on fait parfois dans certaines applications mais ici simplement on aura un stockage avec un petit dosage d'oxydant qui va permettre de pouvoir maintenir le développement biologique sous contrôle donc oui on peut récupérer cette eau en tout cas 80% des médicaments sont prescrits en ville si le vin dispeu le traitement ultérieur résiduel oui pour quel usage le REUT le REUT donc c'est ce que moi j'ai appelé le REUT mais c'est vrai qu'en France on a plutôt une tendance à dire le REUT le REUT c'est c'est une grande discussion les autorités européennes tentent à essayer d'amener une réglementation qui serait plutôt globale ils ont déjà produit certaines spécifications en lien avec certaines applications c'est des applications assez low profile de l'arrosage de l'irrigation on n'est pas encore sur de la réutilisation d'eau pour de la potabilisation ça se fait on le fait mais on le fait plutôt sur des sites privés ou alors là les questions de qualité et d'agrégation et d'autorisation se font avec avec des organismes de contrôle qui sont plutôt liés à certaines activités par exemple de l'agroalimentaire sur nos territoires ça va être l'ARSCA par exemple dans le pharma ça va plutôt être l'AFDA donc ce sont plutôt des organismes de contrôle interne qui vont pouvoir le permettre je me permets de partager sur le milieu global sur le sujet en micro pour lui en santé ok parfait merci beaucoup merci beaucoup David pour cette présentation on va passer à une dernière présentation qui est une autre solution d'élimination des résidus médicamenteux donc là je vais laisser la parole du coup à Triwater pour cette présentation donc à Jocelyn Taravelle et Bruno Seda donc vous pouvez prendre le contrôle de la présentation parfait merci beaucoup Mélanie je vais commencer dans un premier temps par me présenter présenter Triwater rapidement ensuite je laisserai la suite à Bruno qui rentrera plus dans les détails techniques et de ce qu'on peut faire notamment pour les collectivités voilà donc Triwater en quelques mots donc on est une société de traitement des effluents principalement orientée au niveau de l'industrie mais on pourra faire d'autres choses au niveau des collectivités c'est ce que Bruno vous présentera pour ma part moi je m'occupe du développement de la société au niveau national pour l'instant et nos activités ne vont pas être seulement cantonnées aux services d'industrie et aux stations de traitement des effluents on va avoir également une grosse partie de projets R&D notamment au niveau européen dont le but est d'industrialiser et de stabiliser les process de demain en tout cas pour les problématiques de demain ou à plus court terme notamment comme sur les problématiques de PFAS qu'on peut retrouver actuellement si je rentre dans le vide du sujet ce que l'on va faire c'est ce qu'on va appeler du coup des procédés d'oxydation avancée ce sont des procédés dits destructifs qui ne vont donc pas générer de boue et celui qu'on a le plus commercialisé avec lequel on a le plus travaillé c'est ce qu'on va appeler du coup l'UVH2O2 l'idée c'est qu'avec la combinaison des rayons ultraviolets et du peroxyde hydrogène on va pouvoir créer ce qu'on appelle des radicaux hydroxyls qui vont venir oxyder les particules de pollution présentes dans les effluents les applications types ça va être les suivantes on va pouvoir abattre la DCO on va pouvoir augmenter la biodégradabilité de certaines molécules et puis si l'industriel en émet le souhait on pourra faire des projets de re-use pour ces personnes afin de faire des économies d'eau je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que l'on peut traiter mais de manière générale ces procédés d'oxydation avancées fonctionnent bien sur tout ce qui va être molécules organiques et notamment tout ce qui va être produits pharmaceutiques puisque c'était un petit peu le thème du jour l'un des gros avantages de ces procédés d'oxydation avancées c'est qu'ils vont être plutôt compacts et on va pouvoir se placer à différents endroits de la chaîne de traitement si je puis dire on pourrait être soit directement à la source du polluant pour abaisser les coûts de dépollution on peut être en amont d'un système d'assainissement collectif pour respecter les conventions de rejet de la STEP on pourra situer en aval de ce type de système là pour respecter un arrêté préfectoral pour un rejet en milieu naturel on pourra également être aussi en remplacement d'un traitement hors site donc brûler ces effluents qui sont des choses assez coûteuses qui sont des choses assez coûteuses en tout cas à l'heure actuelle je vais te laisser la suite Bruno pour entrer directement dans ce qu'on peut faire pour les collectivités merci Justin pour l'introduction je vais focaliser sur un cas concret pour illustrer l'efficacité des technologies d'oxydation avancée sur l'illumination des micro-polluants essentiellement médicamenteux mais on peut retrouver aussi des pesticides pour ma part je suis le directeur recherche et développement de Triwater et j'ai pour l'historique réalisé une grosse partie de ma thèse sur l'application du gaz OE2 pour la dégradation de micro-polluants en sortie de stations d'épuration urbaines même si le water aujourd'hui travaille beaucoup essentiellement sur les effluents industriels on a plus d'une dizaine d'années de retour d'expérience sur le traitement des micro-polluants par oxydation avancée sur ce type d'effluents je voudrais l'illustrer par un pilote qu'on a depuis une dizaine d'années sur la station de Versia c'est une station de lits plantés de roseaux traitement biologique qui a une capacité de traitement de l'ordre de 2100 équivalents à habitants et sur lequel on a pu suivre à travers de différentes campagnes et la présence de micro-polluants en sortie et en sortie de la station et puis ensuite en sortie du procès d'oxydation avancée alors comme l'a rappelé Josselin l'oxydation avancée ça permet de produire des radicaux hydroxyl en combinant l'UV et le peroxyde d'hydrogène et donc le paramétrage réside dans le fait d'appliquer la bonne dose UV et la bonne dose en concentration de peroxyde d'hydrogène pour atteindre les objectifs de traitement mais aussi pour réduire les coûts qui sont associés à ce type de traitement donc l'oxydation avancée c'est pour nous c'est vraiment un traitement plutôt tertiaire voire quaternaire parce qu'on le met en combinaison avec différents types de traitements ici c'est du biologique très classique donc on va abattre toute une partie des micro-polluants sensibles à la dégradation biologique par cette première phase et l'oxydation avancée va venir dégrader tout ce qui est tout ce qui est réfractaire l'avantage de l'oxydation avancée c'est la possibilité aussi d'avoir une désinfection avancée on a des bactéries des virus certains parfois certains micro-organismes autres que ces bactéries ou virus certains parasites notamment qui sont très bien détruits par l'application de ces ratéco-hydroxydes l'UV est un désinfectant en lui-même le pyroxyde d'hydrogène également et quand on combine les deux on a vraiment un effet synergique là-dessus en termes d'abattement des micro-polluants sur ce projet il y a eu différentes campagnes d'échantillonnage et différentes campagnes d'essai la dernière en date a été réalisée par notre dernière doctorante sur le sujet et l'avantage d'avoir été conduite sur quatre saisons et notamment en utilisant ce qu'on appelle un échantillonnage ponctuel sur 24 heures qui est très classique mais aussi un échantillonnage passif c'est la possibilité d'appliquer certains filtres qui vont capter les molécules les micro-polluants en fonction du débit de la STEP ce qui va permettre de les accumuler et d'observer des molécules qu'on n'aurait pas détectées en échantillonnage ponctuel à travers le projet on a suivi 58 micro-polluants en plus de certains paramètres éco-toxicologiques avec des tests in vivo in vivo par exemple pardon à savoir l'oestrogénicité la généotoxicité ou la cytotoxicité l'oestrogénicité pour entrer dans le technique on a utilisé notamment le test yes qui est une levure modifiée avec des récepteurs oestrogéniques humains ce qui permet de vérifier cette activité essentiellement dû aux résidus d'hormones alors je appuie sur contrôler pour pouvoir passer à la suivante alors rapidement c'est les molécules qui ont été suivies on retrouve pas mal de molécules qui ont été citées dans ce webinaire je vais pas rentrer dans le détail mais notamment le diclofenac l'ibuprofène différents anti-inflammatoires la carbamézépine etc pour aller directement sur les résultats qui ont été produits sur ce site de Versia avec la possibilité de dégrader la majorité de ces molécules sur les 58 qui ont été identifiées on n'en détecte que 37 c'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec l'INRAE à Lyon qui nous permet d'avoir ces capacités analytiques parce que pour montrer qu'un procédé de traitement fonctionne il faut avant tout pouvoir bien analyser les molécules que l'on suit et c'est le cas notamment avec cette technologie de POSIS alors les taux d'abattement sont variables en moyenne entre 50 et 90% et ils dépendent beaucoup de la saison ce qui est important de dire ici c'est qu'il est possible d'adapter le traitement par rapport aux objectifs qu'on souhaite obtenir notamment en augmentant la concentration en péroïcide ou en augmentant la dose UV donc le dimensionnement peut être optimisé pour aller dégrader des molécules qui peuvent rester faiblement dégradées dans ce cas là mais c'est des cas très différents les uns par rapport aux autres en fonction de la qualité de l'effluent à traiter et également de l'utilisation qu'on veut avoir de l'eau par la suite ce qui est très intéressant c'est que en suivant l'écotoxicité on s'aperçoit qu'il y a une dégradation complète de l'oestrogénicité et donc qui met un peu à mal ces théories comme quoi l'oxydation avancée peut produire des sous-produits de dégradation certes ils peuvent en produire mais on peut les contrôler en optimisant le process l'oxydation avancée permet soit de dégrader la molécule soit d'aller jusqu'à la minéralisation donc c'est qu'une question de coût mais les sous-produits pour moi restent un problème facilement qui peut être résolu facilement en optimisant le process le génétoxicité a été suivi mais heureusement dans ce cas-là parce qu'on est en sortie de station de traitement la génétoxicité est très faible et donc il y a peu ou pas d'impact du traitement sur cette génétoxicité Alors chez Trivotor nous on est en capacité de déployer des pilotes mais aussi d'implanter des procédés de traitement industriel sur différents sujets donc essentiellement sur des effluents très complexes industriels par la technologie du VH2 mais c'est des choses qu'on peut aussi intégrer sur le traitement tertiaire en station d'épuration classique ou même sur des rejets d'hôpitaux on va avoir une démarche assez classique où on va tester les lignes de traitement dans nos laboratoires qui sont situées à l'Insa de Lyon où nos installations nos ateliers sont à Valence dans la Drôme et à partir d'un cahier des charges et d'objectifs de traitement on peut associer des technologies entre elles pour pouvoir soit être en conformité avec les rejets locaux les conventions de rejet avec les rejets qualité d'eau à rejet environnemental ou être conforme à des cahiers des charges de réutilisation chaque cas est concret et on est douzaine maintenant dans la société de Triwater et la moitié des effectifs sont dédiés à ces projets de R&D et de dimensionnement à l'échelle du laboratoire à l'échelle du prototype et derrière aussi à l'échelle de l'industrialisation ce que j'ai pu vous dire rapidement quelques mots sur les projets de R&D que l'on mène nous on est dans le cadre on est coordinateur d'un projet européen live qui vise à développer industrialiser une technologie que nous avons développé et breveté pour le recyclage des effluents de blanchisserie c'est typiquement l'utilisation du VHO2 dans le cas de ce procédé également pour détruire toutes les molécules réfractaires qu'on peut retrouver dans les eaux usées de ces industries on vient également d'être l'oréat du projet INNOV de la BPI pour continuer de développer un procédé d'électro-oxydation qui reste de l'oxydation avancée mais qui permet de réduire les consommations énergétiques ou l'utilisation de produits chimiques également des projets autour on l'a évoqué également d'EPIFAS où on compare différents types de procédés l'oxydation avancée mais aussi la réduction avancée ou l'électro-oxydation pour aller sur la fraction destructive de ces molécules perfurées en associant ou non le charbon actif comme traitement d'affinage pour aller vraiment très bas dans les limites de rejet de ces molécules j'en ai terminé n'hésitez pas à poser vos questions ou à nous contacter dans le futur avec nos différentes adresses mail merci beaucoup pour votre présentation comme il a été dit n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat j'aurais peut-être une question c'est quelles sont les contraintes d'exploitation de votre procédé par la mise en place quelles sont les contraintes qu'est-ce qu'il faut prendre en compte alors l'UVHVD a été intéressant dans le sens où c'est une techno qui est robuste nous ça fait une dizaine d'années qu'elle est sur le site de Versia où il y a très peu d'entretiens il y a des systèmes automatiques pour laver ce qu'on appelle les quartz c'est des lampes UV qui sont intégrées dans un quartz pour les isoler de l'eau ensuite c'est de l'injection de péroxyde d'hydrogène mais il y a très peu de maintenance et en fonction des volumes à traiter c'est des racks de réacteurs UV qu'on peut implanter avec peu d'emprise au sol au final d'accord et c'est quoi vous pouvez aussi traiter des grosses stations d'épuration parce que là vous avez parlé d'une station d'un équivalent de 2100 habitants je crois donc est-ce que vous avez une limite non il n'y a pas vraiment de limite il y a des installations qui existent aux Etats-Unis ou au Canada qui traitent plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes par jour donc tout dépend je dirais des cibles d'abattement des molécules des doses UVA appliquées et derrière des concentrations en péroxyde pour pouvoir soit dégrader des molécules spécifiques soit soit tout un panel de molécules c'est là où le dimensionnement est important en phase en phase laboratoire et est-ce que vous avez déjà mis en place des installations pour des établissements de santé non c'est un marché que on n'a pas encore exploité parce qu'on est on est petit on a des prioritisés certains secteurs industriels comme la papeterie ou la chimie mais en fonction des opportunités tout peut s'étudier à partir des fluents qu'on nous envoie et à partir d'objectifs de traitement on peut réaliser des pré-essais pour déjà avoir un ordre d'idée de l'efficacité de la technologie et des coûts qui sont associés ça marche merci beaucoup pour la présentation et puis pour la réponse aux questions donc on arrive à la fin de ce webinaire donc merci à tous les intervenants pour les présentations qui étaient très intéressantes merci également à tous les participants je tiens également à remercier l'agence de Lorrain-Meuse qui est partenaire de cet événement sachez que dans le cadre d'un plan d'action avec l'agence de Lorrain-Meuse on aide au montage de projets sur les plastiques et sur les résidus médicamenteux donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez monter un projet ou si vous avez d'autres questions en lien avec ces deux thématiques donc merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501